Gérit TV Monde, le leader des WAP TV au Bénin. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal du soir sur Gérit TV Monde. Voici les titres. Après le drame de Sème et Craquet, l'identification des corps calcinés n'est pas possible à l'œil nu. Il faut recourir aux tests d'ADN. Décision prise par le gouvernement pour permettre aux parents des victimes de faire le deuil de leurs proches. Précision à suivre dans cette édition. L'assistance aux familles des personnes victimes de l'incendie de l'entrepôt d'essence de Sème et Craquet, le parti Mouel-Bénin s'est rendu sur le site et a fait des dons de vivre aux sinistrés. Et puis en page inter, au Bukina Faso, la jeune au pouvoir vient d'essuyer une tentative de coup d'état. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Les détails sont à suivre dans la page inter de cette édition. C'était là les titres, le développement le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Depuis que le drame de Sème et Craquet est survenu, le gouvernement a pris des mesures pour la prise en charge des victimes. Au-delà des soins au brûlé et de la création d'un centre d'écoute, le gouvernement vient de prendre la décision d'identifier les corps calcinés par test d'ADN. Des précisions avec Faouzi Assefou. Une image sera bientôt mise sur chacun des corps calcinés dans l'incendie de l'entrepôt d'essence à la frontière de Sème et Craquet, le samedi 23 septembre 2023. Afin de permettre aux familles éplorées d'enterrer leur mort dans les conditions requises, le gouvernement entend enclencher le processus d'identification des 36 personnes brûlées vives à la recherche du pain quotidien. Des tests ADN seront donc réalisés sur les corps des victimes de Sème et Craquet. Il s'agit d'un processus qui prendra du temps à en croire le ministre de la Santé, mais qui permettra d'aboutir à des résultats concluants. Ce qui permettra également aux familles éplorées de faire leur deuil et de guérir progressivement de cette douleur. Les parents des victimes seront accompagnés par des services d'écoute mis en place à cet effet. D'autres mesures sont en cours pour amoindrir la douleur des différentes familles touchées par le drame. Le parti Mouel Benin et ses militants ne sont pas restés insensibles au drame de Sème et Craquet survenu le samedi 23 septembre 2023. Quelques jours après la tragédie, une délégation du parti s'est rendue au chevet des victimes avec plusieurs vivres. Suivez. Les flammes de l'incendie d'Hydro-Cabur, survenues à Sème et Craquet, le samedi 23 septembre 2023, sont éteintes. Mais la douleur et l'amétume des rescapés du drame et des familles éplorées demeurent toujours vives et même plus profondes. Pour amoindrir cette douleur qui serre et resserre les cœurs, une délégation du parti Mouel Benin s'est dépêchée au chevet des familles éplorées avec des vivres de toutes sortes. Nous sommes venus ici avec quelques vivres pour les soulager parce que ceux qui sont partis ont des enfants et ceux qui sont également à l'hôpital ont des enfants et il était nécessaire. Avec ce drame qui les a touchés de plein fouet, il était nécessaire qu'il y ait quand même un secours de ce genre-là. Des sacs de riz, de maïs et de garis ainsi que des pâtes alimentées sont entre autres les vivres apportées à ces différentes familles par le parti des élites engagées ce mardi 26 septembre. Une façon d'exouter toute bonne volonté à en faire de même. Il était nécessaire que les acteurs politiques fassent quelque chose en direction des autres, des parents, des victimes et c'est ce pas que Mouel Benin a décidé de faire ce soir. Nous invitons par ce pas tous ceux qui ont quelque chose encore avec eux à venir soulager les populations, les parents, les victimes de ce drame-là. Nous remercions le parti Mouel Benin pour ce soutien car j'ai aussi perdu ma soeur dans cet incendie. La délégation du parti Mouel Benin s'est aussi rendue sur la scène du drame pour honorer la mémoire des illustres disparues. En considérant le lobby l'humain de cette tragédie, il y a lieu de repenser le métier en attendant l'effectivité des mesures prises par le gouvernement selon les leaders de Mouel Benin. Nous même, enfants du Bénin, qui ne sommes pas dans ce métier, nous devons prendre l'habitude déjà d'aller dans les stations d'essence normalement. Vous voyez, ça c'est déjà quelque chose qui va amener les vendeurs d'essence Bayor à se dire est-ce que ça vaut quand même la peine de continuer à vendre ce produit ou bien d'aller vendre du manioc ou du gary ou je ne sais quoi. Avant de démarrer ce périple, la délégation s'est rendue au CNHU de Cotonou pour apporter son soutien aux rescapés pris en charge par le gouvernement. Mais elle n'a pu rencontrer cette déniée en fonction des instructions du gouvernement. Des rumeurs faisant état de la construction au Bénin d'une base militaire française circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. « Vérité ou mensonge ? » Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Lian Troumbédi, a été interrogé sur le sujet et voici la substance de sa réponse. Je tiens à préciser qu'il est constant que j'ai affirmé en temps utile que nous bénéficions de l'appui d'instructeurs français, belges et américains notamment. Aucune base militaire française n'est en construction dans notre pays et davantage dans le département de la Libourie. Par ailleurs, il est de notoriété que les instructeurs français et belges dont il s'agit sont repartis depuis plus de six mois que leur mission s'est achevée. En clair, il s'agit de l'incubération de gens en enquête de sensation et qui sans aucune enquête s'autorisent des affirmations sans fondement. La page interne de cette édition, le gouvernement de la transition au Burkina Faso a filmé mercredi avoir déjoué la veille une tentative de coup d'état près d'un an après l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré par un putsch. Dans la page interne de cette édition, Latifat Kouenou donne d'autres détails sur cette affaire. Suivez. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le gouvernement informe l'opinion publique qu'une tentative avérée de coup d'état a été déjouée ce V6 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité Burkina Bé. Je cite, « À l'heure actuelle, des officiers et d'autres acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été interpellés et d'autres activement recherchés. » La justice militaire du Burkina Faso a annoncé l'interpolation de quatre officiers soupçonnés d'être impliqués dans un complot contre la sûreté de l'État. Après des déclarations du gouvernement affirmant avoir déjoué une tentative de putsch, le parquet militaire, sur la base de dénonciations dignes de foi, faisant état d'un complot contre la sûreté de l'État en cours et mettant en cause des officiers, a immédiatement ouvert une enquête si constanciée pour élucider les faits dénoncés, a indiqué le magistrat militaire Ahmed Ferdinand Sontoura dans un communiqué. Rappelons que mardi soir, des milliers de personnes étaient descendues dans les rues de la capitale Ouagadougou à l'appel de soutien du capitaine Traoré pour le défendre face aux rumeurs de putsch qui agitaient les réseaux sociaux. L'armée malienne a de son côté rapporté l'attaque de deux de ses postes dans le nord et l'ouest du pays. Les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda revendiquent la prise temporaire de l'un d'eux. L'armée a dit mercredi soir sur les réseaux sociaux avoir déjoué des tentatives d'attaque de la part de terroristes contre l'emprise de Mourdias. Elle a fait état de perte parmi les assaillants sans plus de précision. L'armée qualifie communement les djihadistes de terroristes. Elle avait assuré plus tôt mercredi avoir repoussé le matin une attaque d'envergure contre ses positions à Akaran dans la région de Tomboutou. Elle n'a fourni aucune autre information. Le groupe de soutien à l'islam aux musulmans a revendiqué sur la plateforme de propagande Al-Zalaka une attaque contre les soldats maliens et leurs alliés du groupe paramilitaire russe Wagner à Akaran. L'opération a commencé par une attaque suicide dont l'auteur a été tué, suivi d'un assaut aux armes lourdes et légères, dit le groupe. Le groupe assure également avoir tué de nombreux soldats et en avoir capturé un. Il dit aussi avoir pris le contrôle du poste et l'avoir totalement incendié et s'être emparé de six véhicules et d'une quantité importante d'armes et de munitions. Les éléments fournis par les uns et les autres sont difficilement vérifiables dans ces zones réculées. L'accès à des sources indépendantes dans un contexte d'hostilité et de régime militaire est compliqué. Au Gabon pour finir, les militaires qui ont renversé le 30 août dernier Ali Bongo Omdimba au pouvoir depuis 14 ans au Gabon ont annoncé un allègement du couvre-feu en vigueur depuis plus d'un mois. Cette mesure avait été instaurée par le gouvernement de Bongo le soir de la présidentielle du 26 août de 18h à 6h locales, puis maintenue par les militaires qui l'avaient réduite une première fois le 11 septembre, mais seulement à Libreville, la capitale et sa banlieue de 22h à 6h. Le couvre-feu est maintenu mais réduit de 0h à 5h sous toute l'étendue du territoire, a annoncé ce mercredi le colonel Ulrich Mafumbi Mafumbi, porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI. Une décision justifiée par le souci de soulager les opérateurs économiques de tous les secteurs et compte tenu des impératifs liés à la rentrée scolaire. L'information a été confirmée ce jeudi à l'agence France Presse par le porte-parole de la présidence. Pour rappel, l'armée avait renversé Ali Bongo au pouvoir depuis sa première élection en 2009 à la mort de son père Oma Bongo Omdimba seulement quelques instants après qu'il a été proclamé réélu au terme d'une élection jugée frauduleuse par les militaires et l'opposition. Le général Brice Oligi Nguema, proclamé président de la transition, avait aussitôt promis de rendre le pouvoir aux civils par des élections au terme d'une période dont la durée n'a pas été précisée. À présent, la page des sports. La page des sports de cette édition nous est présentée par Evelyne Dossou. Découvrez toute l'actualité sportive dans cet élément. Le sélectionneur béninois d'Euvenda m'a dévoilé ce mercredi 27 septembre 2023 une liste des 23 joueuses dans le cadre des prochains matchs comme temps pour les éliminatoires du Mondial féminin 2024. Après les échecs d'Egepa Senior et des Amazon A pour les Cannes 2023 en Côte d'Ivoire et Cannes 2024 au Maroc, le Bénin a encore une chance pour être représenté à une grande compétition. Il s'agit en effet de la Coupe du Monde féminine qui se jouera en 2024. Exemptée du premier tour des éliminatoires, les Amazon U20 du Bénin affronteront en allée-retour la Lyonne U20 du Sénégal. La double confrontation aura lieu les 6 et 15 octobre 2023. Pour le compte de ce deuxième tour donc, des qualificatifs pour le Mondial, le sélectionneur Abdoulaye Ouzero a publié ce mercredi 27 septembre la liste des 23 joueuses sélectionnées. On parle de l'organisation des Cannes 2025 et 2027 à présent. L'attente est terminée. Le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie a été officiellement désigné comme pays hôte pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Cette annonce a été faite lors de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football qui s'est tenue ce mercredi 27 septembre. Avec le Maroc en tant qu'organisateur de la Cannes 2025 et le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie en 2027, l'Afrique se prépare à deux éditions passionnantes de sa compétition de football phare. Les deux pays auront la responsabilité d'offrir une expérience exceptionnelle aux équipes, aux supporters et aux téléspectateurs du monde entier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais n'oubliez jamais que le problème n'est pas le problème. Bonsoir, Chico. Gérit TV Monde, le leader des WAP TV au Bénin.